On est de retour à Saint-Gervais-Mont-Blanc sur les pistes pour une deuxième saison des restos d'en haut. On va remettre le couvert dès aujourd'hui. Je vous emmène à la ferme de l'Avena, il vient de neiger, c'est en train de s'éclaircir, on va se faire quelques petites pistes, ça s'annonce particulièrement bien. Petite pause pour profiter de la vue, c'est en train de se dégager ce matin, on ne voyait rien du tout. Regarde moi à la ferme de l'Avena, regarde ça comme c'est typique, petite ferme d'alpage. Bonjour Mathieu, comment ça va ? Bienvenue à l'Avena. Merci beaucoup. Bonjour Timothée, bienvenue à l'Avena. En tout cas c'est super sympa de nous accueillir. De rien, c'est avec plaisir. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de venir manger ici. C'est avec plaisir. Parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on mange dans une ferme d'alpage comme ça en été et puis qu'on puisse venir au restaurant d'altitude en hiver. Oui, alors bon l'hiver c'est pas du tout la même restauration, c'est de la petite restauration. Avec des bons produits régionaux quand même. Exactement, des bons produits régionaux et les gens sont contents puisqu'ils reviennent. C'est une grosse clientèle d'habitués. On va s'asseoir un petit peu pour bavarder ? Tu veux aller à la table là-bas ? Ouais, on va se mettre par là-bas. Allez. Oh là là. Exactement. Qu'est-ce qu'on est bien là. Alors raconte-moi un petit peu, ça fait combien de temps que tu es là à la ferme de l'Avena ? J'ai pris en 2003 l'été uniquement. Ok, d'accord. Derrière mes beaux-parents. J'ai ouvert pour la première fois en hiver 2008-2009. Puis voilà la récompense, c'est les gens qui reviennent, les gens qui sont contents quoi. Et puis c'est chouette parce que tu es à la fois dans un petit coin tranquille. Ouais, ouais, ouais. Coupé du monde, il n'y a pas de bruit. C'est hyper calme, je suis à l'intersection de trois pistes. Ouais. La crête rouge, la finance, la marmire. Ouais. Donc télécabine Mont d'Arbois, téléski des bosses, téléski de Mont-Rosset. Ouais. Et téléski depuis le Betel. Voilà. Et puis tous les chemins mènent à l'Avena en fait. Tous les chemins mènent à l'Avena, exactement. On ne regrette déjà pas d'être venu, tu vois. Bah j'espère. Le soleil, la neige fraîche et puis la bonne bouffe. Bah super. C'est notre plateau ça ? Allez donc, on ne va pas mourir de faim. Ouais et après il y a le gâteau. Ah merci beaucoup. Bonne nappe, à tout à l'heure pour le gâteau. Allez merci. Je suis encore de la place. Oh oui, il y aura de la place, t'inquiète pas. Un plateau comme ça, franchement, après une bonne journée de ski, ça remet n'importe qui d'aplomb. On va commencer. On a deux petites soupes. On a la soupe de légumes, la soupe d'oignons. Ça sent super bon, vraiment. Tu vois, c'est plein de morceaux, c'est généreux. Vraiment, il y a à boire et à manger, comme on dit. T'as des pommes de terre, des petites carottes. Je vais rajouter un petit peu de fromage dessus pour la touche gourmande. C'est tout ce qu'il y a de mieux. Puis ce qui est assez chouette aussi, c'est que t'as pas de lard dedans. Alors moi, j'aime bien lard, mais c'est à dire que du coup, les végétariens peuvent trouver leur compte. Des belles cuillères, quoi. Soupe à l'oignon. Des bons gros morceaux bien généreux d'oignons comme ça. Là, tout y est. C'est chaud, c'est bon. Tout ce qu'il faut pour une bonne soupe. Oh merde, regarde ça. Il y en a deux, il y en a un pour toi, t'inquiète pas Tim. Le beau chat. Ouah, mais regarde-moi ça. Si ça, c'est pas généreux. Attention messieurs dames. Extra. Là, on voit les petits oignons, le jambon, le fromage. C'est du brésin. C'est du fromage à raclette fumé. Vraiment, le beau chat, ça vaut le coup. Une petite touche de miel pour apporter ce goût un petit peu sucré. C'est vraiment bon, quoi. On va goûter maintenant le sandwich montagnard. Alors ça, tu peux le prendre soit avec de la tome, soit avec du reblochon. On a pris avec de la tome parce que bon, quoi de mieux que de prendre une bonne tome de pays quand on est dans une ferme d'alpage qui fait son lait en été. Et puis, c'est très bon. C'est vraiment le sandwich hyper efficace. Vraiment du bon jambon de pays avec du bon gras. Parce que le gras, c'est la vie. La bonne tome. Et tu peux constater quand même qu'il est généreux, quoi. Tu manges ça. Bon, nous, on est polis. On va finir notre assiette. Mais tu manges ça, ça suffit. Avec ça, tu repars jusqu'à la fermeture. Pour terminer en beauté, Babette nous a préparé un gâteau au chocolat maison. Je peux dire que je l'ai vu sortir du four tout à l'heure quand on est arrivés. Et ça donne envie. Regarde. Ça, c'est le gâteau. Purement et simplement le bon gâteau au chocolat maison. Tout moelleux, là, à ce niveau-là. Avec un petit biscuit un peu plus croustillant, ici. Vraiment. C'est la petite touche sucrée. Objectivement, après tout ce qu'on a mangé, j'ai plus du tout faim. Mais je dis jamais non à une part de gâteau au chocolat. Hum. En plus, tout tiède. Super bon. Super, super bon. Avec le petit café. Je me suis dit qu'après tout ce qu'on avait mangé, on aurait bien besoin d'un petit coup de fouet. Parce que c'est pas le poux. Mais faut encore qu'on aille faire quelques petites pistes après pour éliminer un peu, on va dire. Trop bon. Je t'en laisse un peu parce que sinon je vais tout bouffer là. C'est plus beau ! ... On aille ! On aille. On aille. On aille ! À la ha. Sous-titrage ST' 501 ?